Musique On va voir le module d'une réalisation d'une prothèse, comment faire vos propres moules. Pour ce faire, on va prendre du plastonate, qui est une pâte pour pouvoir faire des petites formes, on va dire des moulages. On en prend un peu et on va former un cylindre. On va faire une petite réalisation, si vous avez des choses plus grandes à faire, c'est exactement le même principe, et on démultiplie le volume. On a fait deux petits morceaux de plastonate, et on va le mettre en forme d'ellipse pour créer un effet d'impact, comme si c'était, on va dire, une grosse plaie. Le principe est de poser, d'appuyer et de lisser en douceur. Dites-vous bien que votre réalisation que vous faites en sculpture, ce sera le rendu exact de votre prothèse. La sculpture correspond à 90% de la réalisation finale. Soyez précis et méticuleux. Maintenant, on va devoir prendre un gobelet pour pouvoir couler du plâtre et protéger notre réalisation. Avec une paire de ciseaux, vous coupez le gobelet en deux. C'est un réceptacle pour éviter, bien sûr, quand on va couler le plâtre, qui en est partout. Pour l'étanchéifier, on va prendre un peu de plastonate, et on va former un joint autour de la base du gobelet. Pas besoin d'en mettre des grosses épaisseurs, le principe, c'est que ça fasse un effet de joint. Une fois qu'il est posé, qu'on a fait l'ensemble, vous le mettez par-dessus. Vous appuyez très légèrement sur les bords pour que le plastonate fasse un effet de ventouse. Notre réalisation à l'intérieur, on va devoir supporter le plâtre pour éviter qu'on ait des morceaux de plastonate qui restent dans le moule. On va prendre un tout petit peu de gelée démaquillante, ou si vous avez du beurre, de la vaseline, en gros un agent démoulant. Et au pinceau, on en met tout autour. A l'intérieur aussi, n'hésitez pas, soyez généreux. Voilà. On va préparer notre plâtre. A vous d'avoir une bassine, un peu de plâtre, et de l'eau bien sûr. Je vous conseille de prendre du plâtre de Paris à séchage rapide, en gros une grosse demi-heure, ce sera largement suffisant. Un peu d'eau. Attention aux quantités d'eau, de ne pas le faire non plus trop épais. Si vous voulez réutiliser le moule plusieurs fois, vous pouvez aussi prendre du silicone. Vous avez des silicones réutilisables, on va dire de prise d'empreintes, qui sont parfaits. Mon mélange est prêt. On n'a plus qu'à couler. Je vous conseillerais, pour éviter les petites bulles d'air, si vous êtes sur une table comme moi, de tapoter un peu dessus. Ça fera remonter les bulles d'air. Voilà, on en voit une ici. Et là, on laisse sécher une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, mon plâtre, normalement, a séché. On vérifie. Il est bien rigide. On va le faire passer au démoulage. Pour le démouler, on incise très légèrement en passant un spatule en dessous pour faire un appel d'air. Et voilà. Avec le plastonate plus souple, il se peut qu'il soit resté un peu à l'intérieur. On va le retirer en le dégageant en douceur. Et là, on y va petit à petit pour nettoyer notre moule. Il faut qu'il ne reste plus du tout de plastonate. Si vous n'avez pas de plastonate pour faire cette réalisation, vous pouvez prendre de la pâte à modeler ou de la plastiline, qui est une pâte de sculpture pour les effets spéciaux. En parallèle, vous allez prendre un peu de M.P.Protest, qui est de la gélatine cosmétique. On en découpe un morceau et on le réchauffe au bain-marie. Pain-marie, une casserole, un peu d'eau et un bécher. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un petit récipient, un petit bol et le mettre à intérieur. Là, on voit que notre gélatine est bien liquide. Vous pouvez dans certains cas aussi vous amuser à remettre un peu d'eau si elle est un peu trop épaisse. Ça va être à vous de voir selon les réalisations que vous désirez faire. Mais un tout petit peu d'eau, quelques gouttes. Vu que c'est un produit qui est à base d'eau, la gélatine, et que là on a du plâtre, on va devoir l'imperméabiliser. Pour ce faire, vous pouvez prendre soit du RC-Film, qui est un pansement pelliculaire en spray, ou de prendre une laque à cheveux. Et là, on y va généreusement. Voilà, on voit bien la couche d'RC-Film qui est posée. On la voit bien briller. Quitte à remettre deux, trois couches. N'hésitez pas. On va la laisser quelques secondes sécher. En parallèle, je travaille ma gélatine un peu, je la remue un peu. C'est sec. Maintenant, je vais pouvoir appliquer, couler, la gélatine directement dedans. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette gélatine, c'est que si vous avez aussi une petite épaisseur, une boule ou autre, on peut la remettre dans le bain-marie et on peut la réutiliser plusieurs fois, tant qu'elle n'est pas appliquée sur la peau. Là, vous voyez, je la diffuse un peu sur le pourtour pour avoir des bords très fins. Et là, on la laisse sécher. Trois à cinq minutes, ce sera sec. Notre gélatine a séché, on a pris quelques minutes. On voit qu'elle colle plus. On va faire le démoulage. Pour ce faire, on va prendre les bords et on va soulever petit à petit. Un peu de patience. Il faut faire tout le tour. Ne pas oublier que si les bords sont fins, les bords sont très fragiles. Voilà. Et là, on peut soulever en douceur. Le démoulage est toujours, toujours une étape très, très sensible. Et voilà. Nous avons notre prothèse qu'on va pouvoir coller. Et voilà. Et là, au live. C'est vrai. Et là, on va pouvoir coller. Et voilà. On va pouvoir coller. C'est parti. C'est parti.